GUT MORGAN, allez-y, D'Ain-les-Yusra, aujourd'hui, et le Lui, Nishmat, Richard, Benfurtune, et Mazal, Claude, yisrael, Benfurtune, et Mazal, Yidane, Miryam, Bate Elisa Sayak, ainsi que Lirifuat Rachel, Bate Sultana Audrey. Betochechachol yisrael, 17, vous aussi, déjeuner nos retiens, et nous nous savons, nous savons pas que le secteur auparique vav, mishnabat, balo et tzal saïr ha-mishtaleach, besommer shetayadav, alav, umidvadev, kach, haya-ommer, Ana, ha-shem, avu, paschu, Jésus Un petit résumé des avodotes du Kohen Gadol depuis qu'il a mis les bigdélavan, il a fait les bigdouls du par, il a tiré au sort le sayramshtalar, sayramshem, il a fait la shkita du par, il a monté au misbeach pour prendre une pelle de braise, on lui a apporté une caf avec l'amarta, il les a prises, il les a mises dans une autre caf, il est rentré d'abord mettre la ctorette, après il a pris le sang du par, il l'aspergé dans le Kodaché Kodachim, il a fait la shkita ensuite du sayramshtalar, le sayramshem, les flashertas et l'aspergé sont aussi à l'intérieur, après il a repris le sang du par et l'aspergé sur la parochette, le sang du serre sur la parochette, il les a mélangés et les aspergés sur le misbeach à Zahav, il a sorti et l'a versé les restes sur le misbeach à Hitzon, à la keren à Droumit, à Maravit plutôt, et puis alors maintenant on a commencé depuis notre chapitre à s'intéresser au sayramshtaléach, jusqu'à maintenant le Kodaché a fait deux fois le vidouille comme on a dit, une fois sur le par, une première fois sur le par, avant il a commencé à faire une première vidouille pour lui et sa femme et sa maison, et puis après, une fois qu'il a tiré au sort les deux sayramshtaléach, elle a fait une deuxième fois le vidouille, avec, c'est aussi dans tous ses frères les Kohanims, maintenant le Hame Israël, il n'a pas encore fait deux caparas, parce que la capara du Hame Israël, elle va arriver lorsqu'ils vont jeter le sayramshhtaléach, le fameux bouc émissaire qui va prendre toute la voie du Hame Israël pour aller les amener, on va les jeter dans le désert, on va les jeter dans le désert, et lorsqu'il va tomber dans le désert, il va se décomposer, et ce sera une capara pour tout le Hame Israël. Donc on s'occupe, dans notre chapitre, à découvrir les lois du sayramshhtaléach. Dans la mission précédente, on avait évoqué le fait qu'il devait être identique, le sayramshhtaléach, les deux sayramshtaléach, quand on les tire au sort, ils devaient être identiques a priori, apostolus et sanavani de Palamizvah, maintenant le Mishraël me dit, balo etzal sayramshhtaléach, une fois donc qu'il ressort, il a versé les restes du sang sur le misbéach à Ola, à la kéren ma'aravite, sur le coin, sur le, comment dire, l'arête dromite, ma'aravite, de l'ouest, en face du Kodach, du Hame Israël, alors maintenant, il va se diriger vers le sayramshhtaléach, il va aller vers le sayramshhtaléach, le bouc émissaire, littéralement, sayramshhtaléach, qu'il va se faire renvoyer, il va appuyer maintenant ses mains sur sa tête, ses deux mains sur sa tête, il va se repentir, cette fois-ci, pour tout l'âav, l'israël en disant, et ainsi disait-il, de grâce Hachem, de, s'il te plaît, Hachem, ils ont fauté, on avait expliqué que c'est différentes sortes de fautes, ils ont fauté avec, pré-méditation, avec rébellion, et avec aussi par inadvertance, nous on dit, on est frais, par an de croissant d'abord, sans faire exprès, après en faisant exprès, après par rébellion, les fanech, devant toi, donc ils ont fauté devant toi, l'âme Israël, l'âme Khabat Israël, l'âme Hachem, de grâce, par ton nom, par le mérite de ton nom, je ne sais pas si on peut dire le mérite de ton nom, par ton nom, kaperna, expie, s'il te plaît, l'âvonot, 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 on dit l'âvonot, l'âvonot, mais là, on est selon le remis, on avait déjà vu qu'il y avait une discussion, c'est dans l'ordre, et il disait donc, l'âvonot, sur l'âvonot, expie, expie donc, les s'il te plaît, les fautes, réalisées, avec la méditation, avec, en se rebellant, et aussi les fautes, réalisées par inadvertance, donc, que l'âme Israël a fauté, en les réalisant, que l'âme Israël a fauté devant toi, s'il te plaît, expie-nous-les donc, comme il est écrit dans la Torah de Moshe, ton serviteur, les morts, comme nous dit le passouk, qui va yomazé, car ce jour-là, il vous expira, Hachim vous expira, pour vous purifier de toutes vos fautes, devant Hachem, vous vous purifieriez, la fin de mentionner ce verset, comme ça, c'est expliqué dans le, ce fôtre d'Hachim, que l'intérêt de, non, c'était expliqué plus l'autre, plus l'autre, dans les coutines, dans le péric, guillemets, je crois, que l'intérêt de mentionner ce verset, c'était quelque part, parce que ça nous en défendre, c'est-à-dire, les fautes que tu n'avais pas une advertence, d'accord, on va te les pardonner, mais les fautes que tu as fait, que tu as fait consciemment, et en te rebellant, tu demandes pardon, oui, c'est parce que c'est écrit dans le passbook, que Hachem, il va pardonner toutes les fautes, d'accord, donc ce n'est pas ça que mentionner le verset, et maintenant là, alors là, c'est mentionné dans cette Mishnah, on a déjà dit que, selon le Rambam, c'était bon, dans tous les Mishnah, il y avait une Gersah, il y avait une version du maître de Shlomo qui nous disait de le dire depuis, la première fois qu'on a vu ce, ce, qu'on a vu ce principe, il fallait dire, c'est-à-dessus de la Mishnah, que quoi, et le Koanim et le peuple, qui se tenait dans l'Azara, lorsqu'ils entendaient le Shem Ameforash, le grand nom d'Hachem explicite, qui était mentionné, il ne disait pas Ado, mais il disait Yud Kei Vav Kei, le prononcé avec le Shem Ameforash, qui sort de la bouche du Koan-Gadol, il y a un mètre de Shlomo, à part de dire, avec sainteté et pureté, Ayou Korim, l'âme Israël se baissait, Korim s'est tombé sur le genou, Mishnahavim s'est se prosterner, Vinofliim Alpenem, jusqu'à tomber même avec le visage par terre, là donc la plus forte manière de se prosterner, on se mèche à genoux, on se rabaisse, et même le visage qui touche, le sol. Benofliim Alpenem Veomrim, et il disait, Barur Shem Kevod Malchuto, Lé Olam Vaed, qu'il soit béni, qu'il soit agrandi, loué, le Shem Kevod Malchuto, le nom dû de sa majesté, Lé Olam Vaed, à jamais. Donc en gros, que le nom d'Achem soit agrandi, glorifié, respecté, vénéré, à tout jamais. D'accord ? On avait déjà expliqué, donc, que, à chaque fois, en fait, c'est la quatrième fois, en fait, dans la Vodadum Kippour, c'est la quatrième fois où le peuple va se prosterner parce qu'ils vont entendre, ils vont entendre le Shem Ameforach. Il y avait une première fois lorsqu'il avait été ressorti, il avait dit la Shem Ameforach, non plutôt, la première fois lorsqu'il s'est, il a fait le vidouille sur le par, pour lui et sa femme, il a déjà prononcé le Shem Ameforach, et tout le monde se prosternait. Après, lorsqu'il a dit la Shem Ameforach, on a entendu une deuxième fois le Shem Ameforach, après, lorsqu'il faisait le deuxième vidouille sur le par, et puis là, maintenant, c'est le quatrième vidouille pour les fautes du Hame Israël, entièrement, qu'il va prononcer le Shem Ameforach. Donc, tout le monde va se prosterner. En réalité, il fallait se prosterner à chaque fois, comme ce qu'on dit dans la Tfilah de Yom Kippour. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine date. S'il vous plaît. C'est tout pour aujourd'hui.